Internet peut-il vraiment être surchargé ? C'est une question qui m'est beaucoup posée, surtout en ce moment car il faut bien dire qu'on est dans une période assez particulière. Bah oui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui passent leur temps à slacker quand ils sont au bureau déjà, mais alors maintenant qu'on est en confinement et tout le monde est chez soi, on n'a plus le boss ou les collègues derrière pour surveiller un peu ce qu'on fait et qu'ils nous obligent à halte-tab ultra vite dès qu'ils passent derrière nous. On comprend vite pourquoi les sites de streaming comme Netflix battent tout simplement des records en ce moment, et avec l'arrivée de Disney Plus en France, ça risque d'être encore pire avec tous les gens qui vont se dire que c'est le moment de se refaire l'intégralité des Simpsons. Sauf que bah justement, il y a tellement de craintes autour de ça que le gouvernement lui-même a demandé à Disney de reporter sa sortie à dans plus de 2 semaines, soit le 7 avril. Ça a vraiment du ravir tous les gens qui attendaient que ça pour s'occuper. Mais alors, est-ce que cette question est légitime ? Est-ce qu'il y a vraiment une limite d'internet utilisable ? Et vraiment, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne risque pas de tout surcharger et de se retrouver non seulement en confinement, mais en plus privé de notre dernier point d'accès vers le monde extérieur ? Car bonjour l'angoisse si ça arrive, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, eh bien on va essayer de répondre à toutes ces questions. Pour commencer, il faut bien séparer deux choses qui peuvent poser problème. D'un côté, on peut avoir une surcharge sur un service en particulier. Par exemple, en ce moment, on a un nombre de personnes qui se connectent à Steam qui est juste sans précédent, avec des records battus chaque jour ! Eh bien imaginons que la plateforme ne soit pas ou bien préparée à ça, eh bien on peut avoir principalement deux conséquences visibles. Dans le meilleur des cas, le problème sera au niveau de la bande passante qui devrait être partagée entre plus de personnes. Dans le cas de Netflix, ça peut simplement se traduire par le fait que le film ou la série que vous essayez de regarder va avoir plus de mal à charger, jusqu'au point où vous la regarderez plus vite qu'elle ne charge, avec comme conseil… Mouais désolé, comme je le disais, eh bien justement ce truc, eh oui, il nous fait bien peur. Bon ça c'est quand ça ne va pas trop mal, mais malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et dans le pire des cas, c'est pas des simples ralentissements qui vont nous être infligés, mais bien un bon vieux crash des serveurs, ce qui va du coup aurait comme une autre conséquence une panne complète du service. Et là je vous dis pas la catastrophe internationale, je peux vous dire que si ça arrivait, j'en connais plus d'un qui risquerait de partir en dépression, s'il n'y avait plus accès à tout ces trucs là. Le truc c'est qu'on peut se dire, ouais bon, fait chier le service est donc mort, il va falloir se rabattre sur autre chose finalement, mais alors en quoi ça intéresse le gouvernement tout ça ? Au pire, il pourrait juste lâcher un gros CHEH et vous dire de retourner travailler ! Sauf que le deuxième cas de figure les impacte un peu plus, car quand les services sont des serveurs ultra vénères qui peuvent tenir toute la population mondiale, bah c'est pas eux qui vont se retrouver en rate de bande passante en premier, mais plutôt les opérateurs. Et oui car c'est ce qui peut aussi poser problème, c'est votre connexion à internet en elle-même, car ce que proposent WIG, Orange, Free ou encore SFR en France, c'est pas de la magie, et ça repose sur une infrastructure matérielle qui a bien des limites. De ce côté là, on pourrait se dire qu'on est tranquille, parce que ok la terre entière se met à rocher toutes les séries Netflix du moment en même temps, et vous y avez toujours accès. Mais de votre point de vie, sur votre connexion à vous tout seul, car personne n'a voulu se confiner avec vous hein, bah vous n'êtes pas plus que d'habitude, donc ça change pas grand chose. Pourtant il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas relié à internet directement depuis votre maison ou votre appartement ! Bah oui, c'est pas comme s'il y avait un câble entre votre box et l'internet comme si c'était une sorte de grosse grotte souterraine comme dans South Park ! En fait, il peut y avoir plusieurs niveaux de mutualisation des liens pour une connexion internet. Le plus connu est sûrement le répartiteur auquel sont connectées toutes les habitations dans un quartier par exemple ! Je pourrais aussi vous parler de la FT-TLA, souvent appelée la fausse fibre qui contrairement au FT-TH, consiste en une seule fibre optique pour plusieurs habitations voisines, avec du coup un débit réparti entre ces habitations ! Et je peux vous dire que par respect pour mes voisins, bah vaut mieux qu'on me laisse en ADSL plutôt que de m'installer ça ! Dans tous les cas, on comprend bien pourquoi, sans parler de coupure, avoir beaucoup de personnes qui se connectent en même temps au même endroit, eh bien ça peut facilement ralentir le réseau, c'est d'ailleurs quelque chose qui se vérifie aussi sur tout ce qui est connexion au réseau mobile ! Et ça, on s'en rend facilement compte même en dehors du confinement, et finalement c'est lui le plus menacé dans cette histoire de saturation du réseau ! Comme vous le savez peut-être, depuis que j'ai déménagé, je suis repassé à l'ADSL, donc forcément quand j'ai besoin de télécharger des gros fichiers, bah c'est pas forcément la joie ! Du coup, je passe régulièrement en partage de connexion depuis mon téléphone pour profiter des débits de la 4G ! Et donc ouais, même en intérieur du coup, je suis clairement pas le seul dans ce cas là où ma connexion mobile est parfois plus rapide que ma connexion fixe ! Et donc en prenant ça en compte et que tout le monde passe du temps un stream comme jamais, ça commence à faire beaucoup ! D'ailleurs dans ce domaine de la communication sans fil, on peut facilement se retrouver avec un opérateur qui galère alors que les autres ne souffrent pas du tout dans une même zone ! Tout simplement car chaque opérateur utilise des bandes de fréquences qui lui sont propres ! Ils n'ont donc pas forcément la même bande passante, ni le même nombre d'abonnés qui utilisent le réseau dans cette même zone ! On peut d'une certaine manière avoir le même problème au sein d'un immeuble par exemple où tous les appartements ont un routeur wifi ! Et comme vous le savez peut-être, un réseau wifi, ça tourne sur ce qu'on appelle un canal ! Et ces canaux, y'en a pas dix mille ! Alors déjà de base quand y'a trop de réseaux qui se chevauchent c'est pas la joie, mais alors si en plus ils font tous transiter un max de données en même temps, bah autant vous dire que vous allez vite retourner toute notre maison à la recherche d'un câble Ethernet ! Pour revenir à la situation actuelle, c'est clair que dans un cas comme dans l'autre, c'est du jamais vu ! Depuis tout à l'heure je vous parle de Netflix mais c'est aussi valable pour ses équivalents interdits aux enfants ! Le truc c'est que vous le savez peut-être, déjà en temps normal, bah les sites de streaming vidéos comme Youtube ou Netflix utilisent déjà une très grande partie de la bande passante d'internet ! Et ouais, ce serait carrément 15% de tout le trafic mondial juste pour Netflix et pas beaucoup moins pour Youtube ! Et étant donné que ces deux services sont principalement utilisés dans le cadre récréatif, bah on comprend bien que quand on force plus d'un milliard de personnes tous pays confondus à rester chez soi, bah jouer au Monopoly tout seul ça fait bien deux minutes, et il arrive un moment où on commence à tourner en rond ! Et je parle de 15% de Netflix mais ça peut monter à 40% lors de grosses sorties de films ou de séries, et il est donc compréhensible déjà qu'il n'y ait pas de grosses sorties pour le moment, mais ça explique aussi la crainte par rapport à l'arrivée de Disney Plus dans l'hexagone ! Donc non seulement on fait travailler ces services à plein régime, mais par la même occasion on augmente aussi énormément l'utilisation de la bande passante globale d'internet ! Et ça en deviendrait même tendu, à tel point que suite aux demandes de la Commission Européenne, Netflix rapidement suivi par Youtube a décidé de réduire la qualité des vidéos envoyées à ses clients de manière à réduire l'utilisation de bande passante ! A ma connaissance, il n'avait jamais eu besoin de prendre de telles mesures dans le passé ! Dans le cas de Youtube, il ne s'agit pas vraiment de baisser la qualité globale du contenu, mais plutôt de faire en sorte que la définition par défaut soit plus faible ! En gros, si vous laissez votre qualité en automatique, on vous enverra la vidéo en 480p ! Oui c'est dégueu, mais en même temps c'est pour le bien commun, et puis bon, si vous le voulez vraiment, vous pouvez toujours décider de passer la vidéo en 8K si ça vous fait plaisir ! Mais voilà, vu que ce serait une action à faire supplémentaire, le contenu ne sera plus consommé de manière passive avec des grosses qualités ! Pour Netflix ils ont fait réduit les big trades avec comme conséquence une économie estimée d'environ 25% de bande passante, ce qui fait que lorsque vous regarderez du contenu en 1080p, eh bien ce dernier sera un peu moins bien, il y aura peut être quelques pixels visibles, toujours dans cette optique d'économiser de la bande passante ! Et si vous vous dites, moi c'est pas grave, je vais me rattraper sur les sites de Torrent parce que je suis un vrai gangsta, eh bien sachez que des milliers de personnes se sont dit la même chose que vous, ce qui a commencé à causer des problèmes sur le plus grand site de Torrent français, qui va du coup de temps en temps se retrouver indisponible pour quelques minutes ! Et ouais, faut croire qu'il rigolait pas Manu quand il nous disait que c'était la guerre ! Plus qu'une solution alors, faire chauffer la 2080 et aller prouver sa valeur sur des jeux en ligne ! Bon, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci je vais pas trop casser vos rêves, parce que jusqu'à maintenant il semblerait que la plupart des serveurs pour les jeux en ligne tiennent pas trop mal le coup, même si on peut voir qu'ils subissent quand même quelques problèmes avec un taux d'incident bien plus élevé que d'habitude ! Mais voilà, même si c'est pas parfait, ne vous inquiétez pas, parce que vous pourrez continuer à jouer à Fortnite comme vous le faisiez déjà avant le confinement. Mais finalement, où est le problème dans tout ça ? Qu'est-ce qui se passerait si Youtube et Netflix ne faisaient absolument rien pour réduire leur utilisation de la bande passante ? Et si aussi Disney Plus se sortait finalement bien aujourd'hui comme ça devait être le cas ? Est-ce que les internets prendraient feu et on devrait le rationner dans un camp ? Eh bien non, probablement pas ! Par contre, on serait confronté à une surcharge globale qui ralentirait absolument tout ce qui se passe sur internet ! Et là déjà vous pouvez oublier votre partie de Fortnite, mais c'est rien à côté des autres conséquences, tous les services critiques qui dépendent d'internet seraient totalement dégradés. Et pour des milieux comme la bourse où une seule seconde de retard est déjà impensable, ce serait un bon gros bordel, déjà que c'est clairement pas la joie pour le moment ! Et je ne vous parle même pas de tous les gens qui sont en télétravail et qui dépendent énormément d'internet en ce moment même ! Et ouais car le pays entier ou presque est en télétravail, donc ce serait sacrément fastidieux ! Pour éviter tout ça, il faut donc décider des priorités, et c'est exactement ce qui est fait en ce moment, déjà en premier lieu en favorisant le wifi à la 4G, mais aussi en consommant différemment ! Aujourd'hui, quand on demande aux différents opérateurs si c'est tendu de leur côté, bah ils ont tous l'air de dire qu'il n'y a pas vraiment de problème, qu'ils sont certes un peu plus à bosser dessus en ce moment, mais que ça va le faire ! Pourtant, on ressent quand même à peu près tous des ralentissements plus ou moins élevés. Encore une fois, c'est difficile de dire si ça vient de l'opérateur, ou bien des serveurs des différents services que l'on essaie d'utiliser. Et on se doute bien que si ça devient la catastrophe, imaginons qu'Orange l'admette et que SFR dise « non non, chez nous tout est bon », bah il y en a un qui va passer pour le mauvais ici, alors peut être que ça joue aussi sur ce qu'on nous dit, mais ça c'est juste une hypothèse ! Encore une fois, vu qu'on a jamais été confronté à une telle situation, tous les systèmes sont mis à l'épreuve, du coup, faut pas se dire qu'on risque de casser Internet à trop l'utiliser, même si bah il est clair que vos services seront bridés, et ça risque d'être de pire en pire au fil des semaines si le confinement persiste. Néanmoins, ça peut aussi être l'occasion de se rendre compte de ce qu'on consomme, et en prenant aussi le temps de baisser la qualité des contenus que l'on regarde quand c'est pas nécessaire, et de passer de plus en plus de temps sur des activités hors ligne, ou encore de faire enfin le ménage que vous deviez faire depuis maintenant 4 ans ! Ah, et aussi autre chose qu'il faut se dire, c'est qu'utiliser Internet, ça pollue, et pas qu'un peu, et là avec le trafic qui a augmenté comme jaja, c'est clairement pas Jojo ! Mais bon, la pollution qu'engendre Internet est un autre sujet aussi assez vaste qui sera réservé à une prochaine vidéo ! Enfin ça c'est si ça vous intéresse bien sûr, alors n'hésitez pas à me le dire juste en dessous de celle-là. Mais vous alors, qu'est ce que vous faites pendant votre confinement ? Est ce que vous faites partie de ceux qui contribuent à surcharger les réseaux parce que vous êtes vraiment très très méchant ? Ou bien peut-être que vous passez vos journées à quoi, lire des livres ? Mais bon, vu ce que vous faites en ce moment même, je pense qu'on connaît tous la réponse à cette question ! Mais n'hésitez quand même pas à répondre à la question de savoir si votre connexion vous la sentez impactée ou non ! Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce bleu de l'amour pour me le montrer et à partager cette vidéo histoire d'éclaircir cette question de surchargement d'Internet ! Vous pouvez aussi venir me suivre sur les différents réseaux sociaux ! Et enfin, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !